Dans une rare procédure, le pape François demande à un juge québécois de mener une enquête concernant les allégations d'agressions sexuelles en droit du cardinal Gérald Cyprien Lacroix. Et le juge Sébastien va remettre son rapport directement au pape. Le pape François qui a personnellement signé une lettre et indique au juge à la retraite, André Denis, qu'il le nomme enquêteur dans cette affaire d'agression sexuelle alléguée à l'endroit de l'archevêque. Au terme de l'enquête, le juge Denis va devoir produire un rapport, faire état de ses conclusions. C'est une lettre qui est datée du 8 février dernier. Le juge qui pourra demander assistance à certaines personnes dans le cadre de l'exercice de son mandat, notamment lorsqu'il sera question d'expertise en droit canonique, va produire son rapport. Le juge Denis, sa seule réaction, et vous la verrez, c'est « J'ai jugé bon de rendre public mon mandat afin d'obtenir le plus de renseignements possibles sur les événements allégués, de rendre un rapport circonstancié au pape dans les meilleurs délais. Je compte faire mon travail dans le respect des personnes tout en assurant la confidentialité des propos qui pourraient m'être rapportés. » On a discuté donc de cette rare procédure avec Alain Pompkine. Non, parce que tout est secret à ce niveau-là. Et là, c'est public. Et c'est ça qui me surprend. C'est la première fois que je vois qu'une enquête de cette ampleur-là est publique et il y a un mandat directement signé par le pape. Ça me surprend. Je n'ai jamais vu ça. Bon, vous savez qu'il y a un recours collectif dans toute cette affaire. Maître Alain Arsenault, qui est à la tête de ce recours collectif, mais qui a aussi l'avocat de la plaignante en question, dit qu'il ne va pas collaborer à ce processus d'enquête. On l'écoute. Ça n'a pas de valeur juridique. Ça n'a pas d'importance pour les procédures judiciaires intentées au Québec actuellement. On a déjà informé l'enquêteur, il y a deux semaines, que notre client ne désirait absolument pas participer à cette enquête-là. Oui, il n'est pas tenu de collaborer. Ça ne serait pas dans l'intérêt de sa cliente, dit-elle, ni non plus, dit-il, ni non plus dans l'intérêt de l'action collective. Bien, merci beaucoup, Sébastien. Au revoir.